bonjour je voulais voir aujourd'hui avec vous un peu les plantes grasses comment elles en étaient sorties à la sortie de l'hiver comment elles avaient passé le froid tout ça donc je faisais un petit tour voilà un sédum il est joli parce que c'est rigolo il a le froid lui donne des feuilles rouges l'hiver et puis dès qu'il fait beau les feuilles qui poussent redeviennent vertes alors les mignons comme ça avec ses petites feuilles rouges et vertes elle a bien passé l'hiver ici par contre j'ai une agave qui n'est pas en super forme je pense qu'on pourrait peut-être un peu petit et commence à voir des bébés donc faudrait que je la rempote je pense ça lui ferait du bien mais alors sinon on a plutôt bien passé l'hiver aussi un bon là c'est pas tout plutôt bien ici on a un petit sédum qui fleurit jaune lui il est plutôt costaud il a bien passé l'hiver elle me refait plein de petites pousses argentées plutôt jolie et ici on a deux sédums alors eux par contre ils disparaissent complètement l'hiver là j'ai coupé les branches mortes de l'année dernière et puis au printemps là ils voilà ils repartent ils sont repartis on fait déjà des belles tiges voilà ils sont ouais ils passent bien l'hiver aussi ils sont plutôt costauds des fois on a l'impression que les plantes grasses sont fragiles et on a quelques unes qui sont très très costauds qui résistent très bien l'hiver très bien au froid et cela en font partie voilà ici on a j'avais fait une petite composition dans une position j'avais mis plusieurs plantes plantes grasses ensemble a mis des joues barbe des équivéria des sédums voilà donc là bon il y aura peut-être un peu de nettoyage à faire peut-être du rempotage aussi parce qu'ils commencent à être un peu serré en plus je vois là un petit chêne qui s'est implanté dans le pot donc va falloir que je le retire parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde donc il va falloir que je l'enlève quand je ferai le rempotage je pense mais sinon ils ont bien passé l'hiver il se porte bien mais si on en a une autre plutôt jolie aussi qui commence à me faire des des boutons pour fleurir voilà donc le gel un peu abîmé certaines feuilles froid tout ça mais dans l'ensemble voilà la bien supporté ce tout qu'ils étaient plutôt ses pots exposés un peu au vent froid et s'en sont plutôt bien sorti je trouve ici on a un joli cédum aussi qui fleurit jaune très très beau j'aime beaucoup ce jaune là au printemps c'est super beau voilà lui pareil l'hiver les feuilles deviennent un peu rouge et puis dès qu'il fait beau hop il redevient vert clair un peu bleuté est très très joli et il est très très costaud mais pareil il supporte très très bien le froid il est ouais il est vraiment pas embêtant il est très très costaud ici on a une petite j'ai pas son petit nom mais un fleur et blanc et pareil elle très résistante au froid vraiment pas embêtante ça fait un joli couvre sol très costaud puis ici on a une petite jardinière avec un cédum et puis une petite planque grasse qui ferait blanche aussi classe par elle va que je nettoie un peu qu'il ya des feuilles un peu de saleté et puis peut-être que je taille et que je remporte là le cédum voilà une refait des des petites pousses bleuté vert enfin c'est très très joli j'aime beaucoup et c'est d'un fois cela en tous les gars parce qu'ils sont vraiment pas embêtant mais ici très très bien au froid et ça fait des jolies couvre sol résiste à la chaleur aussi l'été très très bien la chaleur donc c'est vraiment des plantes des plantes faciées voilà donc tout le monde a bien tenu a bien tenu l'hiver je trouve ils sont repartis au fond des pousses tout ça donc c'est chouette petit tout cela qui pousse au coeur de la plante voilà écoutez ce petit tour des plantes grasses vous a plu n'hésitez pas à me le dire et puis on fera un autre petit tour de deux plantes voilà eh bien avec cette cette jolie journée je vous souhaite plein de belles choses un gros bisous et puis à bientôt